... Madame Rose Mélène, vous venez de participer à cette session de formation du programme IFADEM. Est-ce qu'à partir de cette formation, quelque chose a changé dans vos démarches pédagogiques en salle de classe? Oui, certainement. Auparavant, selon l'enseignant, les méthodes qu'on avait auparavant n'étaient pas vraiment efficaces selon les documents que IFADEM nous a envoyés par ici. À partir de cette formation, nous allons faire ça d'une autre manière, plus efficace. Et depuis, est-ce qu'il y a une amélioration de performance de vos élèves en communication française? Oui, ça va aider aussi les enseignants ainsi que les élèves à mieux communiquer. La communication orale va se faire de manière plus facile, lucide. Et auparavant, ce n'était pas la même chose. Et est-ce que l'utilisation des technologies de l'information, de la communication, des ordinateurs, est nouveau pour vous? Oui, concernant l'ordinateur, les enseignants, auparavant, nous n'avons pas l'accès à l'ordinateur, à l'informatique. Maintenant, nous avons quelques... Même si ce n'est pas tout à fait normal, nous n'avons pas vraiment une certaine maîtrise, mais nous avons quand même une petite notion sur les ordinateurs. Et comment, d'après vous, cette formation va aider pour une plus grande réussite en langue française ? Bon, concernant la formation, je vois que c'est important et aussi nécessaire. C'est beaucoup plus important parce que les enseignants, si que les enseignants vraiment prennent la formation dans toute son intégralité, cela veut dire que les enseignants vont donner une meilleure façon ou encore une meilleure capacité, une meilleure compétence pour émettre leur connaissance aux enfants. Est-ce que, d'après vous, on devrait étendre cette formation à d'autres enseignants dans d'autres régions du pays ? Oui, c'est beaucoup important. Si que les enseignants qui prennent cette formation partagent les connaissances avec les autres, alors cela veut dire, surtout au niveau de la langue française, nous aurons au moins des enfants qui ont la capacité de dire quelques mots, de s'exprimer au moins en français. Radio-télévision éducative, vous remerciez, madame. Oui, merci.